Tout le monde ne peut pas devenir un investisseur immobilier avec un parc de biens immobiliers, mais tout le monde peut acquérir sa résidence principale. Dans cette vidéo, je te donne 5 raisons pour lesquelles tu dois acquérir au moins ta résidence principale. Les deux dernières raisons sont juste puissantes, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de musquer ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. La définition à toi du bonheur, c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu qualitatif sur cette chaîne pour t'aider à atteindre cette définition-là. Ceci étant dit, passons donc à la première raison. La première raison, c'est le sentiment d'accomplissement. Oui, c'est quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. Avoir ce sentiment-là d'avoir fait quelque chose d'énorme, quelque chose d'unique. Parce que oui, acheter sa résidence principale, c'est quelque chose de grandiose. Ce n'est pas donné, ce n'est pas tout le monde qui achète une résidence principale, qui achète une maison, qui achète un appartement. Valider cette step-là, c'est un sentiment d'accomplissement qu'on ressent une fois cela terminée la signature chez le notaire et qu'on reçoit le petit papier qui dit que vous êtes propriétaire. Vous avez le titre foncier, le certificat de propriété, vous avez les documents du notaire qui valident votre acquisition. Donc, rien que pour ce sentiment d'accomplissement-là, ça vaut la peine de devenir propriétaire de sa résidence principale. Un point numéro deux ici, c'est de pouvoir léguer quelque chose à ses enfants, à sa descendance. Lorsqu'on achète un bien immobilier, on ne pense plus seulement à soi, mais on pense à ce qu'on aime. On pense à ses enfants en l'occurrence, à ses petits-enfants. On s'imagine le bonheur que ses enfants auront d'hériter de ce bien-là, de vivre dans ce bien-là. Ce n'est plus une affaire de sa personne. C'est une affaire de tout le monde, vraiment. On est au-delà de soi. On va en fait vers les générations, parce qu'on ne pense plus uniquement en nous, mais on pense en thème générationnel. Donc, pour ce sentiment-là, ça n'a pas de prix. Ce sentiment de léguer quelque chose à ses proches. Donc, je pense que acheter également, c'est penser à léguer. Un point numéro trois ici, c'est au niveau en fait de l'aspect nidoyer, l'aspect confort. Lorsqu'on achète une résidence principale, c'est quelque chose qui est à nous, quelque chose qu'on met à sa sauce. C'est quelque chose qu'on décore comme on souhaite. C'est vraiment son petit nidoyer, c'est son jardin où on passe ressoussé. Lorsqu'on court toute la journée, on rentre chez soi, on se repose, on est content. On est mieux chez soi. On a beau être chez les autres, trouver que c'est bien décoré, tout ce que vous voulez, on est toujours content de rentrer à la maison. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'acheter une résidence principale. On décore à sa sauce, à son goût, à ses goûts. C'est vraiment quelque chose qu'on personnalise à soi. Donc c'est vraiment ce sentiment-là de se sentir chez soi lorsqu'on a une résidence principale. Donc déjà, pour ces trois raisons-là, ça vaut le coup d'être propriétaire. Avant de poursuivre sur les deux dernières raisons, pour toutes les personnes qui souhaitent acheter leur résidence principale ou investir dans l'immobilier, vous avez la possibilité de bloquer gratuitement un moment pour en parler, pour échanger avec moi. Donc rendez-vous dans le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre créneau. Donc passons dès à présent à la quatrième raison. La quatrième raison, c'est parce que c'est un investissement. Lorsqu'on achète un bien immobilier, au-delà du fait que ce soit sa résidence principale, c'est un investissement. Pourquoi un investissement ? Simplement parce que quand vous achetez bien, votre bien immobilier prend de la valeur. Donc si vous avez acheté par exemple un bien à 150 000 euros, dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, le bien ne va plus valoir 150 000 euros, il va valoir peut-être 200, 250 000 euros. Et cette plus-value-là, c'est parce que vous avez investi. Donc acheter un bien immobilier, c'est également investi, même si c'est votre résidence principale. Parce que la résidence principale, vous remboursez vos mensualités. Et à la fin du process, le bien vous appartient. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, un jeune qui achète un studio, parce qu'il a besoin d'avoir un local pour y vivre. Sauf que la vie faisant, il change d'environnement, peut-être de travail. Il rencontre une personne avec laquelle il va passer ses vieux jours. Il fonde une famille, il a des enfants. Le studio n'est plus assez. Donc il passe par exemple à un appartement, à une maison, quelque chose de plus grand. Le studio qu'il avait acheté a pris de la valeur 5 années plus tard. Lorsqu'il revend, ça lui permet d'avoir un capital pour acheter sa maison, pour acheter son appartement. Ça lui permet d'avoir cet apport-là. Ou ça peut lui permettre d'investir dans un autre projet. Donc l'achat d'une résidence principale, c'est un investissement. Donc ça c'est très important, ne pas perdre de vue. En dernier point ici, c'est juste parce que c'est possible. Si tu investis dans une résidence principale, ou si tu achètes une résidence principale, ça montre que c'est possible. Beaucoup de personnes souhaitent avoir leur nid douillet, mais n'ont même pas connaissance du fait que ce soit possible pour elles d'avoir accès à la propriété. Donc acheter une résidence principale, ça peut être simplement pour le fait que ce soit possible à votre niveau, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas acheter ? Donc si c'est possible, pourquoi vous allez vous priver ? Il faut acheter. Donc faites-vous ce plaisir, achetez votre résidence principale. Donc voilà les 5 raisons pour lesquelles il faut acheter une résidence principale. Il faut acheter une maison, un appartement, un studio. Bref, il faut acheter un nid douillet. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes concerné par l'une de ces raisons-là. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez déjà acheté votre résidence principale. Donc voilà, pour toutes les autres personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton activer la poche de notification et partager massivement cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao !